bonjour et bienvenue dans cet unboxing accompagné de mon neveu il va voir ce que c'est qu'une vraie voiture d'abord j'enlève le carton et après on parle voilà c'est mieux cadré bon ben du coup bienvenue dans cet unboxing traxxas house grâce à braise modélisme le lien de braise modélisme dans la description vous y trouverez toutes les pièces justement traxxas enfin tout 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 vendeur de pièces d'engins de circuits de tout bateau mais surtout des traxxas house bien évidemment alors normalement il ya un code promo je vous le mettrai en vidéo si il a bien lieu pour acheter cet engin là donc déjà la boîte est pas mal mais vous savez que je m'en fiche un peu des boîtes maman où il ya ici toi la manette ici là la manette ici voici le tout nouveau traxxas house et même je dirais qu'il ressemble pas mal à un max je pensais qu'il avait plus ressemblée au stampede on va dire que c'est un mélange des deux c'est un délice c'est bon franchement donc le straxxas house c'est un mot putain les pneus ils sont durs moi ça c'est quand ils sont neufs ils sont toujours durs sont toujours durs le traxxas house c'est un mélange du slash du rustler et du max et du stampede et c'était une voiture que j'ai vu il ya un petit moment déjà et direct ça m'a branché parce que je me suis dit mais ça c'est une voiture de bâche donc la carrosserie des mantins vraiment comme le max en fait avec les mêmes lignes à l'avant et on a un mélange de stampede avec les mêmes renforts que le max 1 2 3 4 c'est comme un petit x max en fait le renfort supérieur le petit loquet pour ouvrir le renfort arrière les petits feux la peinture qui défonce les petits feux avec le petit traxxas house et devant belle calandre joli autocollant de calandre et joli autocollant de deux fenêtres franchement il n'y a pas photo nickel ça ressemble regarder ça ressemble vraiment à un traxxas x max et traxxas max alors voyons ce qui nous cache celui ci dessus alors ce qui m'intéressait pas mal aussi on va parler tout de suite électronique c'était ce fameux vv moteur x xl 540 en fait on a un nouveau moteur là posé sur ces engins qui a plus de couple et qui est plus long donc du coup on a de la vitesse et du couple et ça ça m'intéressait grave le vellineon 3s avec un tout nouveau ventilo non protégé au dessus donc attention à ça vraiment je vais regarder dans la notice si on n'a pas une protection mais bien souvent faut mettre une petite grille pour éviter de péter les pales vellineon 3s avec un moteur 540 brushless donc franchement au top du top franchement au top du top et toujours la connective traxxas bien évidemment dessus au niveau bac à lipo et bien on est comme sur le rossler hop le système de fermeture comme ça donc c'est très bien apparemment on peut pas passer des batteries plus de 5000 mais ça on le verra transmission centrale protégée par un petit plastique transparent magnifique donc c'est un 4 roues motrices peut-être que je n'ai pas précisé c'est un 4 roues motrices c'est trop bien franchement c'est trop bien ouais il ya la place il ya la place c'est vrai et c'est un bac baignoire donc c'est vraiment un mélange ça ressemble on dirait les triangles du rossler du comment dire du rossler du slash aussi slash 4 x 4 et on a un cerveau à l'envers petit cerveau traxxas à l'envers comme sur le sur le air level voilà pour la taille des pneus c'est du c'est du 2.8 pouces donc voilà c'est du gros pneus j'aime beaucoup les amortisseurs ils ont ils ont trop géré ils ont trop géré bon allez pour y aller petit à petit donc je vous ai dit que c'est un bac baignoire les bacs baignoire chez traxxas sont vraiment robustes il n'y a pas de souci là dessus pour commencer le train avant donc on a un gros pare choc punaise bien bien ferme pris en deux points au dessus et et deux points en dessous d'ailleurs les cales de train me font on dirait qu'ils ont repris l'architecture du rossler vraiment c'est vraiment la même architecture que le rossler sur certains points on a deux gros renforts ici en dessous le fameux cerveau qui passe par dessous donc ça aussi il ya des des caches qui permettent de le planquer et derrière pareil on a un renfort plastique qui vient soutenir le travail au niveau des amortisseurs et bien ils ont l'air de bien fonctionné quoi qu'un peu mou mais bon à voir avec la notice puisque j'ai vu qu'il y avait des cales je me mets vite sur le ventileau parce que j'en peux plus oui je disais quoi moi pare chocs avant ouais donc voilà amortisseur ouais quoi qu'un peu mou et puis une tourelle en plastique à l'avant donc c'est pareil c'est pour elle la tienne très bien en général surtout vu le poids de l'engin est extrêmement léger donc pas de soucis les biellettes classiques chez traxas les petites biellettes acier qu'on a c'est pas ce qu'il ya de mieux j'espère qu'avec la légèreté de l'engin ça ira bien bon il existe des billets renforcés on verra de façon cet engin va être testé par mes soins il va faire du gun non franchement je sais pas il t'a envie de t'amuser c'est cette taille de mt vous savez ceux qui me suivent sur la chaîne depuis depuis longtemps que j'adore cette taille de mt j'ai cherché dans granit j'ai cherché dans voilà c'est ça fait un concurrent sérieux au granit ça fait un prix en dessous du max donc vraiment on a le mt par excellence qui recherchait comme les team magic enfin voilà quoi traxas a fait un mt à la bonne taille donc vraiment le hausse c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont sorti il y avait une demande sur ce marché là vraiment le hausse fait plaisir quoi il est en 3s attention 3s pour les débutants ça veut pas dire qu'il rame ça veut juste dire que la tension est plus basse mais si les kv du moteur sont plus élevés et bien vous allez aller aussi vite qu'un 6s par exemple en pointe ça manquera de couple mais aussi vite qu'un 6s voilà bon direction on a parlé je pense que c'est les traxas 9 kg boîte de réception toujours la même chez traxas étanche et fermé à l'avant ça c'est intéressant aussi de l'avoir à l'avant la bonne réception les cas soit là ici un pignon moteur pignon couronne on le démontra pendant les live donc si vous voulez suivre la vie cet engin vous le verrez et je suppose qu'on a un sleeper on verra bien ne pas dire de bêtises mais ou alors je vous remets sur la vidéo ce que c'est mais vu que j'ai pas démonté je peux pas vous certifier et à l'arrière aussi on a un gros pare-choc une belle barre anti wheeling qui est bien bien posée je trouve elle est bien posée on va pouvoir taper des gros wheeling un bumper juste derrière pour absorber le choc juste avant la cellule de différentiel donc ça c'est cool et on a quatre cardan plastique alors les quatre cardan plastique c'est pas terrible sur un max mais sur un slash c'est bien dire ça tient ça tient largement assez donc on verra là dessus en plus ils ont une autre couleur ils sont gris clair un petit peu comme les anciens rossler on verra ce que ça donne les cardan plastique là dessus mais bon le poids est léger j'ai pas trop peur sur ça ah oui très stylé très très stylé les jantes elle défonce c'est une pas un croix un vrai chromé c'est un chromé foncé il ya sûrement un nom là dessus et c'est simulé bedblock c'est simulé bedblock bedlock bedlock vous savez vous avez d'unboxing en unboxing j'y arrive de mieux en mieux je vais vous donner les côtes de cet engin parce que c'est toujours intéressant donc je vais vous donner de bout à bout de pare chocs à pare chocs on fait 50 cm et de large 34 et ensuite la distance de cardan à cardan on est à 29 cm de 190 mm et puis voilà je vous ai donné la largeur à 33 34 donc voilà c'est ça reste un bon engin de pare chocs à pare chocs ça fait 50 cm donc un engin de 50 cm vous le représentez un petit peu devant vous vous allez voir que ça fait un morceau de voitures et de commandes non mais il est pas si petit que ça j'avais peur ça soit trop petit ça c'est tout quand elles sont neufs trop neufs pas du mal en les passées là en plus le trou est assez assez juste c'est bien là ils font de plus en plus maintenant leur leur fameux système traxas là où tu fermes directement le truc vraiment nickel à voir comment se comporte l'engin s'il se retourne pas trop vous voyez ce que je veux dire si il n'a pas tendance à vouloir partir sur les côtés avec de la vitesse sachant qu'on a de la grosse gomme du gros pneu ça c'est à voir livré avec belle radio tq ça fait plaisir donc je suppose qu'il a le système de retournement automatique c'est un système vous pouvez mettre le système bluetooth donc on le mettra aussi en vidéo où on peut connecter la voiture à la radio puis après on peut y appliquer des mises à jour voir la télémétrie aussi la vitesse la température donc vraiment très bien pour je sais plus une trentaine d'euros il me semble le système là disponible sur braise modélisme bien évidemment et voilà toujours cette petite radio là qui est fiable elle est fiable mais bon c'est il faut vraiment faire les mises à jour et tout ça c'est vrai que c'est plutôt conseillé d'avoir le le système est bluetooth on a fait le tour de l'engin il est vraiment beau la carrosserie elle a vraiment en buste très sympa je kiffe high live un truc sympa aussi je l'ai pas précisé mais il ya des petits protège carrosserie sur les côtés c'est nouveau ça c'est vraiment nouveau petit protège carrosserie d'ailleurs bien le mettre bien et bien le mettre bien parce que tu diras pas ça je suis en train de plier la carrosserie donc ouais c'est sympa ça permet de bien maintenir la carrosserie on va vite 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 aller tester ça je pense que ça va être testé cet après midi c'est sûr est certain voilà cet unboxing vous était proposé par la chaîne orban test et la société braise modélisme qui m'a fourni cet engin donc elle est disponible sur le site braise modélisme à partir du 14 octobre à l'achat pas avant donc voilà il y aura un code promo de disponible bien sûr et puis et puis voilà j'espère que cet unboxing vous a fait plaisir j'essaierai de vous faire des belles images quand même normalement vous les avez déjà vu si vous voulez suivre l'avis de cet engin aussi vous vous abonner à ma chaîne et puis n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et vous fait plaisir d'avoir des exclusivités comme ça sur ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner ciao